Bonjour à tous, je suis Christine et j'ai ce matin un beau message d'une guidance que j'ai reçu à vous transmettre. J'ai reçu cela en écriture inspirée. Alors ça va me faire plaisir de vous la lire et je vous souhaite une belle fin d'année parce que ce mois de décembre, j'avoue que pour moi, il est assez fantastique. J'espère que pour vous aussi, si vous avez envie de partager ce qui se passe chez vous, en vous, alors n'hésitez pas, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Je dois vous dire également que j'ai une grippe qui persiste depuis deux jours et j'ai des teintes, des quintes de toux qui peuvent se manifester. Alors ce que je vais faire, parce que c'est la troisième tentative à cette vidéo, je suis allée me faire une petite potion magique avec miel et huile essentielle. Mais vous voyez que ma voix s'entrecoupe. Alors je vais prendre le temps de vous la lire et de peut-être prendre quelques gorgées à travers cette lecture. Je suis désolée d'avance. Et si parfois, c'est nécessaire d'arrêter et de mettre en pause la vidéo, je le ferai. Mais si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, c'est parce que probablement que je n'ai pas à la livrer en personne. Alors, belle écoute. Bonjour, nous sommes ici pour communiquer avec toi concernant les énergies à venir 2023. Nous vous accompagnons dans cette transition présentement et nous vous soutenons. Nous sommes également en attente et patients aux demandes d'aide des futurs nouveaux éveillés qui suivront bientôt. Comme le grand nettoyage de la majorité d'entre vous est amorcé et pour d'autres, en finalisation, nous attendons les retardataires qui résistent à suivre leur petite voie intérieure et qui sont en éternel combat contre eux-mêmes. L'année à venir va se poursuivre sur un autre plan pour tous les artisans de lumière. Vous vous attendiez avec impatience les manifestations concrètes du travail que vous avez accomplis depuis plusieurs années déjà. Vous serez bientôt récompensés. Ces moments sont déjà amorcés pour un grand nombre d'entre vous depuis le début du mois de décembre. Vous avez déjà reçu beaucoup de cadeaux divins. Ne pensez pas que cela va s'arrêter. Au contraire, sur le nouveau plan de conscience, vous allez vivre un commencement d'accélération vibratoire. Alors les cadeaux se multiplieront encore et encore. Réjouissez-vous car la préparation à la fête se met en place pour célébrer tous ensemble ce nouveau niveau d'évolution planétaire. Merci à tous ceux qui ont eu le courage de marcher ce chemin les premiers. Pour ceux qui sont encore dans les résistances, il y aura plus de difficultés à venir et vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Votre incompréhension est normale dans ce mouvement de la vie, car vous voulez tout contrôler avec votre mental, car vous pensez détenir la vérité, car c'est ce que vous avez appris. Alors pour ceux qui lisez ou entendez ceci, je vous le dis, abandonnez là ce que vous savez et laissez couler en vous sans résistance tout ce que vous traversez, sans essayer de comprendre avec le mental. Vous accéderez alors à la part de vous qui savez, là débutera un chemin que vous n'avez jamais emprunté, mais qui changera à jamais votre vie. Comprenez que, comme cela a été pour ce canal, ce sera votre chemin de Compostelle, avec des défis, des rencontres, des opportunités, des miracles. Vous comprenez? Abandonnez maintenant et permettez à ceux qui ont ouvert ce chemin de vous soutenir, car seul, cela sera plus ardu et beaucoup plus long. Vous aurez besoin d'assistance au sol et de votre équipe de lumière qui attend tellement avec impatience vos demandes à vous soutenir. Abandonnez maintenant et ne vous retournez pas. Marchez, marchez et avancez. Vous découvrirez alors les cadeaux qui vous seront donnés aussi à vous, car vous êtes tous là pour le même but. Abandonnez-vous totalement pour l'année à venir. Là est votre défi, votre nouvel objectif de vie, et qu'il en soit ainsi. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre ce matin. J'ai réussi cette vidéo-là après trois reprises. Alors je vous souhaite une belle fin d'année, si on ne se revoit pas d'ici là. Profitez de toutes les belles énergies qui entrent présentement, qui nous sont offertes. C'est vraiment très, très positif. Alors profitez de la vie. Joyeuses fêtes!